Ce qui a vraiment changé côté cas d'usage et utilisateur, c'est que la donnée est devenue très très opérationnelle. Donc on est dans des cas maintenant où la finalité de la donnée, c'est pas forcément d'aller faire du reporting. Maintenant, surtout avec l'avènement de la data science et maintenant ses évolutions, notamment Genera, la donnée, elle a besoin d'aller en prod, elle tend vers l'utilisateur final. Ce qui fait que tu te retrouves avec des exigences qui sont celles de l'utilisateur final. Et en fait, c'est cette interopérabilité qui a commencé à se créer, la maturité des frameworks qui font que la plupart des cas d'usage et de la complexité qui bloquait l'accès au streaming sont en train de complètement s'effacer. Alors aujourd'hui, je reçois Benjamin qui est le CEO de PopSync, une plateforme d'intégration et de traitement de données en temps réel. Benjamin va nous expliquer ça un peu plus en détail. On avait parlé avec Christophe Blefari, alias Blef pour ceux qui connaissent, de PopSync dans l'épisode 100 sur les trois tendances data de 2024. Parce que justement, Christophe avait identifié le temps réel comme une tendance clé de cette année. Et donc, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on se rende compte et qu'on en parle et que tu viennes nous dire un peu sur le podcast pourquoi le temps réel, c'était une tendance clé de cette année. Hello Benjamin, ça va ? Ça va, et toi ? Super, écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter et peut-être nous raconter la genèse de PopSync pour commencer s'il te plaît ? Du coup, moi j'ai commencé dans la data chez Amazon en 2015. Plutôt en tant qu'analyste, je suis passé très vite côté plus data engineering, database administrator même à l'époque. Après, je suis passé chez Alexa, donc surtout sur du data engineering encore plus poussé. Et mes deux dernières années chez Amazon, c'était plus du consulting en interne sur des projets un peu tech dans des grosses BU. En sortant d'Amazon, je suis rentré chez Sixt. J'ai géré la data pour le groupe pendant deux ans, ce qui était très sympa. Et puis, c'est un peu là que la genèse de PopSync s'est faite, surtout sur les aspects opérationnels, où il y avait une bonne frustration en fait sur l'incapacité qu'on avait en tant qu'équipe data vraiment pour voir tous les usages opérationnels. On nous demande souvent, moi j'ai besoin de savoir quand est-ce que ce truc-là arrive, quand est-ce qu'il y a un problème avec l'utilisateur, quand est-ce qu'il y a un problème avec la flotte. Et on n'était pas très bien équipé, parce que c'était des technos et une stack complètement différente, qui n'était pas très accessible. Et finalement, de fil en aiguille, on commençait à bosser sur ce qui allait devenir PopSync avec Alex, et puis voilà, on est passé à temps plein en 2022, on a développé le produit, on est live depuis 2023. Justement, tu peux nous en dire un peu plus sur PopSync, peut-être pour qu'on se projette rapidement, quel est un peu le cas d'usage type ? C'est plus une catégorie de cas d'usage en fait, on est vraiment sur de l'opérationnel et du réactif. Donc là, on fait surtout de la mise à disposition de la donnée en continu, avec une très faible latence, à un coût assez avantageux. Donc voilà, c'est surtout de l'opérationnel. En termes de cas d'usage, en ce moment, on travaille énormément avec tout ce qui touche au CRM, donc que ce soit de l'ingestion CRM vers de la base de données, de la base de données vers du CRM, de la modernisation aussi sur les trucs un peu plus larges, où avec de l'oracle et du DB2, c'est très difficile d'être réactif quand on est en data. Donc là, en fait, on se branche directement dessus, et on transforme un peu les transactions en influx qui permettent aux équipes d'ata d'être réactifs. Ok. Mais donc, finalement, moi, quand je t'entends dire ça, du coup, je positionnerai Popsync dans la catégorie des ETL, un peu au même titre qu'il en existe plein d'autres, des Fivetran, des Airbytes, des Riveries, etc. Mais cette fois, en temps réel, j'ai l'impression que c'est ça, la spécificité de Popsync. Est-ce que déjà, ce que je dis, c'est vrai ? Est-ce que finalement, l'objectif reste le même, quoi ? Bouger de la donnée d'une source vers un warehouse, ou d'un warehouse vers un outil au personnel pour activer la donnée ? Ou est-ce qu'il y a quand même des plus grosses différences que je ne perçois pas encore ? En fait, si tu veux, c'est vraiment un équivalent ETL sans l'aspect EL. Donc, c'est du continu, en fait, c'est ça l'intérêt. Donc, tu te retrouves dans un paradigme où, en fait, ta donnée, au lieu d'aller la chercher, donc l'extract, et puis de la déposer quelque part, le load, là, elle est capturée de manière continue, et elle est déposée ou mise à disposition de manière continue, parce qu'elle n'est pas forcément déposée. Elle peut être, si c'est une alerte, tu vas la trater directement. Ok. Ouais, donc c'est le principe du streaming, en fait. Le streaming, c'est plus le pourquoi, enfin, le comment que le pourquoi. On essaye de pas trop parler streaming et tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'a priori, en fait, sur le streaming, le temps réel. Quand tu parles avec une équipe data, t'as souvent ce « j'ai pas besoin de temps réel pour mes dashboards », et c'est vrai, en fait. C'est juste que ça va au-delà des dashboards, c'est un peu emmener la data dans l'opérationnel. Il faut plus penser en termes de métier. Les métiers, les ops, eux, ont besoin d'être réactifs, alors que le dashboard, un peu moins, finalement. Aujourd'hui, quand une boîte, elle décide de partir sur Popsync versus potentiellement d'autres solutions, alors je sais pas si justement les alternatives, c'est celles que j'ai citées avant, des FiveThrenders, etc., donc je sais pas, elle fait son bench, elle se dit quelles solutions utilise. Pour quelles raisons elle décide de partir sur Popsync, sachant que du coup, c'est pas cet aspect continu, quoi. Comme tu le dis, c'est pas comme ça que vous le présentez, donc c'est plutôt un aspect, je suppose, usage, où il y a d'autres bénéfices, quoi. C'est principalement deux raisons. C'est le coût et la latence. La latence pour l'aspect opérationnel, parce que derrière, il y a souvent un consommateur humain, par exemple l'utilisateur final. Et l'utilisateur final, si tu réagis 24 heures après à ses problèmes, il est un peu pas très content. Donc voilà, nous, on parle pas forcément de temps réel, parce que ça braque un peu, on parle surtout de latence humaine, en fait. Bon, bah voilà, t'es capable de réagir dans la seconde. Ça, c'est un message qui est beaucoup plus intéressant pour les équipes opérationnelles. Ok. Mais donc sur cet aspect de latence-là, t'es potentiellement dans un cas où ça apporte vraiment de la valeur de le savoir instantanément, soit pour que ce soit activé dans un outil, soit pour que t'es un humain qui puisse réagir en fonction de dans quelles circonstances on est. C'est une alerte sur un tableau de voir, par exemple, quoi. Et après, sur la partie coût, en revanche, ça, c'est intéressant, parce que pareil, tu vois, moi, j'aurais eu un a priori un peu de départ de se dire, bah attends, si tu passes genre sur, justement, du temps réel, les technos sont plus complexes, enfin, ça va coûter plus cher. Tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ça réduit les coûts ? Deux raisons principales. Il y en a une, c'est l'incrémental. En fait, quand tu captures de la donnée en temps réel et que tu la transfères à travers les systèmes, tu la captures et tu la transfères de manière incrémentale. Donc, t'es pas, en fait, en train de faire un scan de la source, essayer de faire ta tambouille pour trouver quelles sont les lignes qui ont été mises à jour, voir quelles sont les lignes qui ont été supprimées et écrire ça après. Là, t'es vraiment, bon, bah voilà, quelles sont les transactions qui ont eu lieu sur ma source. Et c'est ça que tu distribues. Donc ça, c'est beaucoup plus léger. En fait, c'est un gros travail aussi. Le compute, quoi, en fait. Ce que tu vas payer au cloud, ça va te coûter moins cher à la fin de l'année, quoi. Si je schématise exprès, mais... C'est ça. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est aussi l'étalage des calculs dans le temps. En fait, tu captures une transaction au moment même où elle a lieu et tu fais toute ta tambouille avec qu'au moment même où elle a lieu. T'es pas en train de laisser de la donnée s'accumuler et de la traiter, ben, une heure après, 24 heures après. Parce que ça, potentiellement, le fait de tout faire au même moment, c'est quoi ? Ça envoie des pics, justement, de compute. Et pareil, là, sur les coûts, ça peut te monter tes coûts quand tu lisses ça à l'année versus le fait d'avoir fait ça petit à petit au compte-gout, quoi. C'est ça. Et pour un peu que t'es pas une infrastructure élastique, tu provisionnes toujours pour le maximum. Ah oui, ça peut te permettre de, en fait, calibrer aussi, d'avoir un peu plus de flexibilité pour calibrer ton infrastructure et... Exactement. OK, mais c'est intéressant parce que ce que je comprends, c'est que, du coup, l'implémentation de Popsync, elle va pas se limiter, finalement, à des cas d'usage temps réel. Il y a le cas, comme tu dis, c'est un des bénéfices, c'est la latence, le fait de pouvoir réagir rapidement. Mais comme tu dis que ça a aussi un intérêt pour le coup, toi, ta vision, c'est de dire, aujourd'hui, ça peut aussi être pertinent s'il n'y a pas un enjeu de latence. On n'est sûr que pas des use case tableaux de bord fois par jour ou qu'une fois par semaine. Ça peut quand même avoir un intérêt de mettre en place, finalement, un OTL temps réel, le tueur que je l'applise, comme Popsync, pour venir réduire les coûts de ce cas d'usage. Ben, exactement, en fait. Si tu veux, c'est un des bénéfices, c'est d'emmener aussi la data dans l'opérationnel, mais le truc important, c'est le aussi. Ça t'empêche pas de faire de l'analytique, en fait. Donc, l'idée, c'est de dire, bon, ben voilà, on a fait un outil qui permet les cas d'usage opérationnel, mais on veut pas du tout exclure l'analytique. Donc, c'est aussi apporter le bénéfice qu'on amène à l'opérationnel dans les usages analytiques. Si t'as ta donnée maintenant, c'est pas vraiment un problème pour faire ton dashboard demain. Ouais, c'est super intéressant. Mais donc, la vision, c'est carrément de se dire, je pourrais avoir que du temps réel dans ma stack et je pourrais adresser mes cas d'usage qui nécessitent le temps réel, bien évidemment. Mais tu vas aussi pouvoir traiter, en fait, tous tes sujets qu'aujourd'hui, on gère plutôt avec du batch, voilà, journalier ou hebdomadaire. Donc, je te dis, c'est en fait, pourquoi on fait pas tout en streaming ? En plus, ça baisse les coûts et puis tu peux tout faire avec cette philosophie-là, quoi. C'est même pas forcément tout faire en streaming, en fait, parce que nous, on est très focalisés sur la partie mouvement de données, donc que ce soit l'ingestion ou l'IGRES. Là, l'idée, c'est plus de dire, en fait, t'as pas à faire évoluer toute ta stack. Tu fais évoluer juste la partie mouvement et à partir de là, tu as déjà débloqué l'opérationnel. Donc, sur les cas d'usage scoring utilisateur, sur les cas d'usage, on a de la détection de fraude et ce genre de choses qui sont dans le pipe. Là, l'idée, c'est plus de dire, en fait, juste en ayant des mouvements de données qui sont à faible latence et surtout qui sont réactifs, en fait, je vais recevoir les erreurs, les alertes, l'information qui est pertinente et je vais la recevoir en continu au moment où elle se produit. Donc, t'es réactif versus faire un inventaire de ce qui se passe hier. Et ça, tu peux le faire très facilement en faisant évoluer juste une partie de ton pipe. Parce que, en fait, toutes tes pipelines n'ont pas forcément besoin d'être réactifs. T'as pipeline produit qui est importante. Typiquement, t'es pipeline CRM, ERP, mais il y a plein de trucs que tu vas chercher par API sur des outils tiers qui, de toute façon, n'ont pas d'intérêt à être continu. Donc, en fait, ça dépend. T'as pas migré toute ta stack. C'est hybride mais pas dédoublé, en fait. T'es plus dans du lambda, donc les architectures lambda où t'as le batch et le streaming sous deux capots, typiquement avec deux équipes différentes, avec du code différent dans les deux pipelines qui a tendance à diverger. Là, tu te retrouves avec une pipe typiquement maintenue par la data qui est en fait avec une surcouche qui te permet de t'interfacer avec le streaming et le batch de la même manière. Et du coup, je suis curieux justement qu'on revienne un peu sur ce sujet de perception. C'est-à-dire que, historiquement, le temps réel, comme tu le disais au départ, c'était perçu comme vachement complexe à mettre en place. Et d'ailleurs, les seuls retours d'expérience très concrets en prod qui marchaient bien qu'on voyait, c'était tout le temps dans des boîtes tech, à la Uber, à Google, etc. Et souvent, pour le coup, en plus uniquement sur des use case qui vraiment la nécessitaient le temps réel. Donc, il n'y avait pas encore cette chose de se dire même pour des use case batch on peut faire du temps réel. Pourquoi aujourd'hui c'est différent ? Pourquoi selon toi ça devient pertinent de justement plus embrasser le temps réel ? Et surtout, pourquoi aujourd'hui le temps réel est moins cher et aussi pas plus complexe ? Est-ce qu'il y a eu des évolutions technologiques peut-être que j'ai pas pu passer parce que après moi je vois pas d'un background si tech que le tien qui permettent justement ce changement ? Ce qui a vraiment changé côté cas d'usage et utilisateur, c'est que la donnée est devenue très très opérationnelle. Donc, on est dans des cas maintenant où la finalité de la donnée c'est pas forcément d'aller faire du reporting et c'est pas ton CFO qui veut savoir combien t'as fait sur les dernières semaines ou combien t'as fait sur la dernière journée. Là maintenant surtout avec l'avènement de la data science et maintenant ces évolutions notamment GenEI et tous ces trucs-là la donnée elle a besoin d'aller en prod étant vers l'utilisateur final ce qui fait que tu te retrouves avec des exigences qui sont celles de l'utilisateur final. Ça c'est l'évolution côté besoin puis ça comprend tout ce qu'on a discuté tout à l'heure le scoring la détection de fraudes etc. Côté technologique il y a eu aussi pas mal de choses. Déjà les technos en elles-mêmes ont beaucoup évolué tu te retrouves avec des technos qui sont un peu plus matures plus faciles à implémenter plus élastiques et puis il y a pas mal de petites choses qui faisaient que comme on disait avant tu étais vraiment coincé dans du lambda où tu avais le streaming d'un côté le badge de l'autre maintenant le streaming s'est beaucoup intégré déjà les différents frameworks de streaming sont beaucoup plus interopérables les sources de données sont plus accessibles au streaming avant tu faisais pas du streaming sur une base de données tu créais une architecture à part maintenant tu peux te connecter en stream à une base de données et en fait c'est cette interopérabilité qui a commencé à se créer la maturité des frameworks qui font que la plupart des cas d'usage et de la complexité qui bloquaient l'accès au streaming sont en train de complètement s'effacer c'est hyper intéressant et côté humain je veux dire équipe data pareil en termes de skills tu vois au-delà de la techno et du besoin peut-être qu'une barrière ça aurait été de se dire bah jusque là ils en faisaient pas est-ce que ça va te demander de trouver des nouveaux profils ou est-ce que en fait pas tellement un data engineer aujourd'hui qui fait du badge depuis longtemps peut complètement monter au créneau sur ces sujets là un peu pour les mêmes sujets comme avant tu avais l'impression qu'il n'y avait que des Facebook et des Uber qui le faisaient tu disais bah en fait peut-être que ça demande des compétences additionnelles que tu vas pas acquérir comme ça en 6 mois 1 an tu vois si t'es une boîte qui a envie de commencer à mettre en place ce type de use case là je vais pas te donner une vraie réponse c'est plus du ça dépend en fait parce que ça dépend des frameworks que tu mets en place quand tu fais de la transformation dans le streaming ça reste quelque chose d'assez tordu sur certains aspects parce qu'il faut connaître des concepts alors c'est les concepts du traitement le MPP Massively Parallel Processing donc il faut savoir voir comment est-ce que ton infrastructure tech peut scaler donc il y a des concepts de partitioning ça dépend en fait du niveau technique de ton data engineer est-ce qu'il est confortable avec par exemple du cube est-ce qu'il peut déployer des containers est-ce qu'il peut gérer des containers ça c'est limite du DevOps en fait on va vraiment dans le DataOps donc ça ça dépend aussi de quelle partie tu internalises versus quelle partie tu n'internalises pas c'est l'éternelle décision du build versus buy puis au final c'est un peu aussi notre métier chez Popsing c'est de faire en sorte qu'une personne qui vient du monde du batch soit capable de s'interfacer avec des pipelines en temps réel de la même manière qu'avec des pipelines qui ne sont pas continues ah ok donc ça c'est intéressant donc vis-à-vis vous de la manière dont vous approchez ce sujet là c'est justement finalement de créer une solution qui soit managée ou peut-être qu'un certain nombre de cette complexité vous allez permettre aux utilisateurs d'en faire abstraction et où là du coup un Data Engineer qui lui n'est pas encore familier avec tous ces éléments que tu viens d'évoquer finalement la marche elle ne va pas être si haute la façon dont est défini le persona utilisateur c'est plus en fait des utilisateurs BigQuery, Snowflake ou de manière générale d'un Data Ware existant et leur besoin c'est d'être capable d'utiliser et de se connecter et de distribuer leurs données sans avoir à faire un métier qu'ils ne connaissent pas bah écoute Benjamin on arrive sur les dernières questions est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? alors moi je suis assez fan de notre blef national je suis aussi très très friant d'une newsletter qui est Jaroslav Tkachenko qui est l'ancien du streaming de Shopify et qui maintenant est sur la partie tech d'une boîte qui s'appelle GoldSky qui est du streaming pour la blockchain mais qui du coup est assez excellent sur les parties techniques c'est une newsletter qui peut être assez technique mais qui est vachement intéressante et puis Hubert Delay de StarTree qui fait aussi du très bon contenu StarTree qui manage Pino ok sur quel sujet lui du coup ça va du alors c'est plus accessible dans le sens où il y a du tech mais il y a aussi beaucoup de un peu plus philosophique donc sur les principes de gouvernance sur de l'architecture mais au sens large donc vraiment c'est plus stratégie data aussi un peu plus globale exactement je mettrai tout ça dans la description et qu'est-ce que tu aimes dans la data ? moi ce que j'aime beaucoup c'est créer en fait c'est quand tu travailles avec les pipelines data tu te retrouves un peu ce sentiment de donner la vie derrière tu vas passer d'une table ou un flux de données enfin un truc statique qui n'est pas forcément utilisé et d'un seul coup t'as un service et t'as un utilisateur qui reçoit ces trucs instantanément enfin c'est vraiment t'as ce sentiment de créer et j'adore ça qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? je pense que c'est un peu un trait de caractère mais c'est la curiosité j'aime beaucoup décortiquer les choses essayer de comprendre comment ça marche les assembler réassembler je fais partie de ces gens qui avaient un problème avec il fallait écrire un truc parce que le stylo il fallait le remonter d'abord donc c'était vraiment ces trucs là ça aide beaucoup en fait dans alors j'allais dire la data mais la tech aussi de manière générale de comprendre comment ça marche parce que tout de suite il y a des comportements à l'échelle macro que si t'as pas en fait un peu de profondeur t'as du mal en fait à situer et je pense que constamment décortiquer constamment me former lire ce genre de choses ça aide beaucoup donc les newsletters lire beaucoup ce genre de choses et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? le meilleur conseil qu'on m'a donné je pense que ça a dû être challenge the status quo c'est en gros c'est un peu ne pas accepter les choses telles qu'elles sont c'est il y a une phrase avec laquelle j'ai toujours eu un peu de mal depuis c'est comme ça c'est une phrase qui est pourtant très très ridiculante et c'est comme ça c'est un peu un challenge c'est comprendre pourquoi c'est comme ça quelle est la décision qui a fait que c'était comme ça qu'est-ce qui a fait que c'est resté comme ça pourquoi est-ce qu'on continue et pourquoi est-ce qu'on se voit poursuivre dans le comme ça ça a été un très bon conseil parce que finalement ça a beaucoup beaucoup entraîné la suite ouais bah là du coup t'es servi pendant un moment t'essayes de challenger un peu le statut de d'une partie de la stack data t'es servi en termes de de challenge et enfin justement si des équipes data de l'audience souhaitent essayer le produit ou même faire des tests comment ça se passe il suffit d'aller sur la plateforme il y a 14 jours d'essai gratuit donc de toute façon on peut lancer un truc et puis au-delà de ça nous on est très friands des petits cas d'usage et même des petites boîtes donc il y a un million d'événements enfin c'est un million de transactions sur la plateforme gratuite de manière mensuelle donc même faire tourner un petit cas d'usage sur le long terme en prod c'est tout à fait possible bon bah voilà du coup n'hésitez pas à tester pop sync et à nous faire vos retours voilà directement si vous êtes sur youtube en commentaire ou si vous êtes sur les plateformes audio peut-être sur le post linkedin qu'on fera avec benjamin profitez-en aussi pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode qui par moment peut-être a été un petit peu plus technique que d'autres qu'on fait sur le podcast mais j'espère que vous êtes toujours avec nous et puis merci Benjamin d'être venu nous partager ton expérience pop sync c'était très intéressant en tout cas de voir un petit peu les prémices de cette nouvelle tendance dont on avait parlé avec Christophe sur un épisode précédent donc en plus c'est marrant de continuer la discussion la prochaine fois je vais revoir Christophe je vais remettre le sujet sur la table maintenant que j'ai compris pour le re-challenger un peu par rapport à ce qu'on s'était dit et puis voilà je vous dis à bientôt merci beaucoup et puis à bientôt et puis à bientôt – Sous-titrage FR 2021